J'espère que vous allez bien et que vous passez de merveilleuses vacances si c'est le cas. Moi, je vous propose un tuto. Donc si tu as envie de voir ma face 365 jours de l'année, je pense que ce petit tuto d'agenda imitation, agenda des youtubeuses, et en fait j'ai fait un condensé de tout ce qui se fait, à l'intérieur, tu as des washi-tel gratos, des stickers gratos, quoi encore ? Des sticky notes. Tu as aussi toute la couverture gratuite. Donc tout est gratuit. Tout l'amour que vous me donnez chaque jour, c'est ma seule richesse. Non, il ne faut pas dire non plus. J'aime beaucoup l'argent. Non, en vrai, cet agenda est mieux que ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de me voir tout le temps. Vous pouvez le customiser. Je vous ai mis les fichiers qui sont customisables en barre d'infos, et mettre la photo que vous désirez. Donc choisissez bien ce que vous voulez mettre. Ça peut être vous, ou bien votre animal préféré, votre meilleur ami, votre chat. Voilà. Et c'est parti ! Alors j'ai pris l'agenda le plus basique qu'il y avait chez Auchan. Il est à 1,50€. Sachez que j'en ai vu à Jiffy à, je crois, 80 centimes. C'est super pas cher, hein ? Mais comment font-ils ? Je ne sais pas. On prend sa règle. On mesure la largeur et la longueur de l'agenda. Et on va reporter les contours sur la feuille de couverture que vous avez imprimée. Ceci, c'est le centre pour mieux vous aider à mettre les points de repère. Mais avant cela, mettez bien 1 cm de plus de chaque côté. Tracez et découpez. On gomme les traces de crayon. Et on fait maintenant exactement la même chose sur une feuille cartonnée de style canson. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un carton alimentaire que vous allez peindre en blanc. Et voilà. Vous mettez des points de repère. Tracez les contours et découpez. J'ai fait un trait au milieu pour m'aider à dessiner la tranche de mon agenda. Donc pour cela, je mesure, je trace des points de repère et je fais mes traits. Quand mes traits ont été faits, maintenant j'appuie bien avec mon crayon pour que ça ressorte. Et vous allez savoir pourquoi plus tard. Je retourne ce bout de carton et je colle la feuille de la couverture. Je retourne et maintenant je vais coller la feuille qui sera à l'intérieur de la couverture. Vous pouvez la télécharger en barre d'infos. Par transparence, on voit les traits de la tranche. Donc ça va me permettre de tout plier au bon endroit. Donc je vais prendre un objet avec un bout arrondi. Et je vais insister sur ces traits. Et ça va me permettre de pouvoir plier plus facilement. Et donc normalement, l'agenda doit rentrer facilement. Maintenant, il ne reste plus qu'à le coller. Pour cela, j'utilise de la colle chaude. Vous pouvez utiliser de la colle forte à la place. Faites comme vous voulez. Moi, j'utilise ça parce que ça va vraiment plus vite. Donc je commence par la tranche. Puis je colle les couvertures. L'extérieur de l'agenda est terminé. Et maintenant, on va passer aux goodies. Donc maintenant, pour mettre tous les goodies à l'intérieur, on va faire des petites poches. J'ai pris un petit rectangle de scrap qui est à la taille de la couverture de mon agenda. Et j'en ai pris un plus petit. Je vais coller le plus petit. Donc je vais mettre de la colle sur les trois quarts. Vous pouvez bien évidemment utiliser à la place de la colle en stick. Mais moi, je voulais que ça aille vraiment plus vite. Et tout simplement, vous allez coller le plus grand rectangle sur la couverture, la dernière de couverture, la dernière de couverture, la dernière de couverture de l'agenda en mettant la colle sur les trois quarts et en laissant une ouverture en haut tout simplement. Donc c'est parfait. On va pouvoir y mettre à l'intérieur les autocollants, les washi tape, etc. Pour customiser l'intérieur, on va coller des petits calendriers à chaque début du mois pour avoir une vision globale du mois qui va passer. Donc vous allez télécharger les petits calendriers que je vous aurais mis en barre d'infos. Vous allez les découper et les coller tous les premiers du mois. Malheureusement, ces petits calendriers ne sont que pour l'année 2019. Dès que l'année 2020 sera sortie, je vous les mettrai en barre d'infos. Maintenant, on va faire des mini intercalaires avec du washi tape. Ça va permettre de le séparer par mois et d'aller plus vite quand on recherche quelque chose. Tous les premiers du mois, vous allez coller un bout de washi tape. Et vous allez prendre environ 2 cm. Vous le pliez sur lui-même en laissant un petit bout qui dépasse. Donc pour cela, je m'aide de mes ongles et je colle derrière. La première intercalaire est terminée. Et pour faire la suivante, je vais m'aider bien sûr de la précédente pour bien la placer juste en dessous. Et je fais bien sûr exactement la même chose. Voici de plus près. Et il faut faire ça tout le long. Allez, on passe au washi tape. Je les ai imprimés sur une feuille A4. Donc j'ai mis deux fois le même motif sur la feuille pour les avoir en tout petit. Vous faites comme vous voulez. Je retourne la feuille et je vais mettre derrière du scotch double face. Alors certes, ça dépasse un petit peu, mais si vous préférez, vous pouvez les couper. Pour les stickers, imprimez la planche que vous retrouverez en barre d'infos. Découpez en suivant les contours. Et comme vous pouvez voir, ici, on en a une bonne quantité. Comme vous voyez, finalement, pas besoin de scotch double face. Vous prenez le sticker qui vous plaît et vous le collez avec votre sticker classique. Vous pouvez faire ça aussi avec les washi tape. C'est comme vous le souhaitez. Et vous pouvez les stocker à la fin de votre agenda. Et maintenant, je vous propose aussi une planche à découper de sticky notes pour mettre en avant les choses importantes et pour mettre des notes de style la liste des courses ou des rendez-vous ou des choses à apporter en classe. Donc découpez et collez-les vraiment où vous souhaitez. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre du couvre-livre et on sait tous comment cette étape va se terminer. Donc voilà les cocos, c'est terminé. Vous avez vu que c'était super simple à faire. Hein ? Si, si. N'hésitez pas par exemple sur Instagram à me montrer votre version de cet agenda si vous avez changé la petite photo et mis quelque chose de sympa ou si vous avez changé aussi le motif de ce côté. Enfin bref, je veux voir ce que vous avez fait. Vous mettez, s'il vous plaît, des petits pouces vers le haut. Vous savez que c'est super important. Bien sûr, si la vidéo vous a plu. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux et notamment Instagram que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bien sûr, vous abonner à ma chaîne. Ciao, ciao ! Ah, et n'oubliez pas la petite cloche ! Ciao, ciao ! C'est vrai que je gueule parce qu'en commentaire, on m'avait dit que vous criez. Mais c'est vrai. C'est vrai ! Ouh !